Le projet d'agrandissement de la polyvalente Chanoine-Armarasico s'est avéré un défi assez important. Dans un très court laps de temps, on a dû à la fois agrandir de l'extérieur de la bâtisse, mais aussi à l'intérieur. On est en constante augmentation clientèle depuis quelques années et pour les années à venir, ce qui fait en sorte qu'on a dû très rapidement et surtout très efficacement procéder à l'installation de modulaires, mais aussi réaménager des locaux de la formation professionnelle au profit de la clientèle du secteur des jeunes. Nos élèves ont su profiter, à l'intérieur des murs de la polyvalente, de locaux complètement réaménagés, que ce soit au niveau de l'insonorisation, de la luminosité, des appareils technologiques aussi qui ont été installés. et aussi au niveau du mobilier. Alors tout le monde a pu en profiter pleinement, ce qui fait en sorte qu'on a une école revampée et qui nous permet justement de recevoir un maximum d'élèves pour les années à venir. Ça a été un travail de collaboration qui a été fait entre les différents services du Centre de services scolaire des Hauts-Rivières, de notre équipe école, mais aussi celle de l'équipe école de l'École professionnelle des métiers. Donc ça a généré un certain engouement, puis aussi un intérêt à occuper ces nouveaux locaux pour toutes sortes d'activités, que ce soit évidemment l'enseignement en priorité, mais aussi toute activité, rencontre, mise en commun, réunion, comité. Mais aussi des locaux où des professionnels se sont mieux installés pour recevoir les élèves qui ont différents besoins, que ce soit au niveau de l'orthopédagogie ou de la psychoéducation. Les nouveaux locaux, ça a changé beaucoup de choses. On a des nouveaux tableaux interactifs, c'est super cool, nos élèves aiment ça. Les locaux sont beaux, les couleurs sont intéressantes pour nos jeunes, on s'en fait parler. Pour nous, les enseignants, ça fait un gros changement d'avoir la fenestration, l'éclairage, mais tout l'environnement aussi. C'est beau, c'est esthétique, on ne se sent pas dans une école, on se sent un peu comme chez nous. Ça fait que ça, ça aide à créer les liens avec les élèves, parce que c'est comme si on les accueillait dans notre maison un peu. On a commencé la formation au mois de septembre cette année, en 2021. Ici, c'est agréable, il y a plus d'espace, on a des grandes fenêtres. Ici, j'adore plus les locaux, c'est plus éclairé, un bel vu extérieur, tout ce qui est arbre, paysage, plus de fun pour étudier. Nos élèves ici ont leur environnement de travail, c'est-à-dire qu'ils ont leur bureau avec leur propre écran, leur ordinateur. Avec les nouveaux locaux, il y a encore plus d'espace, les élèves se sentent bien. Souvent, les élèves vont dire que c'est zen, donc c'est calme. Les salles de classe sont équipées, on a des grands ordinateurs, on a des chaises, c'est vraiment confortable aussi. Tout le côté aussi qu'on n'est pas avec le secondaire, on est vraiment dans des locaux séparés. Tout est bien organisé, même durant nos heures de dîner. Par exemple, on dîne à 11h, puis les jeunes, les plus jeunes, ils dînent à midi. Donc là, je trouve que ça nous permet d'avoir notre espace à nous autres, qui sommes à la formation professionnelle. Dans des locaux, comme ici, c'est grand, plus dispersé, un peu moins de monde. Puis, il faut se dire, il n'y a pas beaucoup de gars, mais cette année, je pense qu'on a une bonne année. On a plusieurs hommes qui se sont inscrits. Puis c'est le fun parce que notre classe, vu que c'est une petite classe, c'est plus facile d'être unis ensemble. Alors, ça fait son charme. C'est plus facile ici, au niveau de l'espace, au niveau du rangement. Dépendamment des personnalités, moi, je suis une personne qui aime quand les choses sont à leur place. Ça fait que ça m'aide, moi, à m'organiser quand je sais où sont mes choses. Puis si moi, je suis à mon meilleur, bien, mes élèves, ils ont le meilleur de moi. D'avoir un espace aussi beau, puis aussi intéressant dans lequel ils sont avec les nouveaux locaux, ça leur permet vraiment de sentir bien. Sous-titrage Société Radio-Canada